Musique Merci Victor pour ces quelques mots et cette invitation. Alors oui, trois mots peut-être d'introduction sur l'habit de la Lucerne. Donc c'est une magnifique abbaye qui se trouve dans la baie du Mont-Saint-Michel, effectivement, où nous sommes arrivés en septembre dernier avec mon confrère l'abbé Henri Valençon, avec le but de rendre à ce lieu toute sa vie d'adoration de Dieu, en y chantant la liturgie, en y accueillant tous ceux qui ont soif de Dieu. Donc on y développe un centre spirituel et culturel. Et depuis notre arrivée, ça ne désamplit pas. Enfin voilà, il y a eu un passage continu et on y vit vraiment une quantité de très belles rencontres de personnes qui sont attirées par la beauté, beauté du lieu, beauté de ce qu'il s'y déploie. Et il y a tout un apostolat par la beauté, beauté de la musique, beauté de l'architecture. Donc ça rejoint parfaitement votre thème et effectivement, le chant grégorien y occupe une place importante et c'est de ce chant grégorien dont je vais vous parler ce matin. Alors, voilà, effectivement. Alors, c'était un peu impressionnant d'imaginer que j'allais parler aux jeunes d'Academia Christiana du chant grégorien. Je me suis dit, les pauvres, ils vont venir à reculons à la conférence en se disant que c'est quelque chose de tout à fait soporifique. Alors, je vais essayer de vous en parler avec le plus d'enthousiasme, mais évidemment le plus de fraîcheur pour que vous puissiez suivre attentivement mon propos. Alors, je ne sais pas ce que vous connaissez du chant grégorien, un peu spontanément. Peut-être que beaucoup d'entre vous savent que c'est le répertoire le plus ancien, toujours chanté, de l'histoire de l'humanité, ce qui n'est quand même pas rien. Imaginez que le chant propre de la liturgie catholique soit le chant le plus ancien, toujours chanté. Donc voilà, ça c'est certainement une chose qu'un certain nombre d'entre vous savent. Et peut-être d'autres savent aussi que c'est le répertoire le plus vaste de l'humanité. Vous savez qu'il y a en ce moment un projet qui s'appelle NUMS. C'est un projet où les moniales de Jouk et les moines du Barou enregistrent la totalité des pièces qu'ils chantent en liturgie. Ce sont en fait des centaines de milliers de pièces d'antiennes, de répons, de cantiques, de dînes. Et ça devient le plus vaste enregistrement musical de toute l'histoire de l'humanité. Voilà notre répertoire. Et vous le savez, ce répertoire le plus ancien et le plus vaste de l'histoire de l'humanité est né en France, au milieu du 8e siècle. Et donc nous avons, nous autres Français, une responsabilité particulière par rapport à ce répertoire que nous avons offert au monde entier. Une petite anecdote pour illustrer mon propos. Et puis je sais que vous aimez les petites histoires et puis ça va vous aider à suivre. Je me trouvais à Poussan en Corée. Vous connaissez peut-être cette ville. Donc il y a le grand port de pêche de la Corée du Sud. Et donc j'allais visiter là-bas des amis. Et il fallait que je puisse célébrer la Sainte Messe. Donc je me présente dans une église pour cela. Et j'avais à la main mon Graduale, c'est-à-dire le livre de chant grégorien. Et le sacristain qui m'accueille dans cette église me dit « Graduale triplex ! » En voyant mon... Donc il avait compris que c'était du chant grégorien. Et là, il me fait monter dans sa voiture et on commence une tournée dans toute la ville. On s'arrête chez le poissonnier. Je vois le poissonnier fermer sa boutique, monter dans la voiture avec son Graduale à la main. Ensuite, on s'arrête dans une autre boutique. Pareil, il ferme la boutique, il monte avec le Graduale dans la voiture, etc. On a fait comme ça un petit tour de 10 minutes dans la ville. Et un quart d'heure après, j'avais une petite scola grégorienne prête à me chanter la messe, à me répondre « Voilà, évidemment, je ne parlais pas coréen, il ne parlait pas français. Nous n'avons absolument pas pu échanger le moindre mot. Je ne sais rien de leur vie, si ce n'est qu'il était poissonnier, boucher et compagnie. » Ce qui est sûr, c'est qu'on a chanté « Una voce » la messe ensemble. Et voilà que ces coréens de Poussan se sont appropriés ce chant, encore une fois, qui est né au milieu du 8e siècle chez nous. Alors, c'est évidemment tout à fait saisissant et impressionnant. Alors, cette petite anecdote passée, maintenant entrons dans la profondeur de ce répertoire. Alors, je vais d'abord vous tracer à grands traits l'histoire du chant grégorien, pour que vous ayez tout simplement une idée de l'histoire de ce répertoire. Et puis ensuite, voilà, j'essaierai d'en retirer quelques points saillants, quelques éléments particulièrement impressionnants. Alors, tout d'abord, je vais vous dire que lorsque, dans la Bible, lorsque Dieu manifeste ses hauts faits, l'homme spontanément répond par un chant. Alors, le premier passage dans la Bible concernant cela, c'est bien sûr dans le livre de l'Exode, le fameux passage de la Mer Rouge, et notre liturgie, Pascal en garde la mémoire, vous savez, à la fin de la deuxième lecture, la dernière phrase est la suivante. Alors, les fils d'Israël chantèrent ce chant au Seigneur, voilà. Le peuple vient de traverser la Mer Rouge à pied sec, c'est un fait prodigieux. Pharaon et ses armées viennent d'être englouties dans la Mer Rouge, et la première chose qui vient au peuple, c'est de chanter son action de grâce. Et dans la liturgie, ça s'enchaîne aussitôt, au cours de la Vigile pascale, par le cantique « Cantemus Domino », que certains ont certainement en tête. « Cantemus Domino » etc. Voilà, très très beau cantique d'action de grâce, « Chantez au Seigneur, un chant nouveau, etc. » À l'intervention de Dieu dans l'histoire des hommes, les hommes spontanément répondent par un chant. Et bien sûr que Dieu continue à intervenir, et la réponse amoureuse de notre humanité à cette action de Dieu dans l'histoire de l'humanité, je n'ai pas dû chanter très juste, la réponse amoureuse de notre humanité à ce chant, c'est la liturgie, tout le poème de la Sainte Liturgie, qui est une réponse aux faits de Dieu. Alors, vous savez que le chant grégorien est né de la psalmodie, tout a jailli de la psalmodie. Les premiers apôtres, quand ils ont commencé à se réunir, n'ont pas fait autre chose que ce qu'ils faisaient dans les synagogues, c'est-à-dire de chanter les psaumes de psalmodiers. Et donc c'est ainsi que la liturgie est née, avec des lectures et des cantiques. Et tout d'abord, ils l'ont fait en grec, car vous savez qu'au cours du 1er et 2e siècle, le grec avait la première place dans la liturgie. Il en reste une trace, bien sûr, avec l'usage du Kyrie et l'Eison dans la liturgie actuelle. Et puis, peu à peu, il y a eu, au cours du 3e et 4e siècle, un passage du grec au latin, à commencer par l'Afrique du Nord, qui était le centre le plus latinisant du bassin méditerranéen. Et donc, peu à peu, nous en sommes venus au latin. Et alors, se sont développés, à partir du 4e siècle, des champs propres à chaque région. Alors, je les passe un peu en revue, parce que c'est tout à fait intéressant. Il y avait d'abord le champ qu'on appelle Mozarabe, le champ de l'Espagne, de la péninsule ibérique, qui a reçu aussi le nom de champ visigothique, avec des grands centres comme Séville, Tolède. Il y avait le champ du sud de l'Italie, qu'on appelle le champ bénéventin, qui est un répertoire complètement différent de celui qu'on chantait à Rome. Donc, à Rome, on chantait le champ romain. Dans le nord de l'Italie, c'était encore un autre champ différent, qu'on appelle le champ ambrosien. C'est le champ propre de l'église de Milan. Et puis, en Gaule, différents répertoires. On chantait un champ différent à Tours, à Lyon ou à Narbonne, et qui n'avait absolument rien à voir avec la liturgie romaine. Et puis, il y avait encore d'autres chants en Irlande, d'autres chants dans les Balkans, à Aquilée, etc. Bref, il n'y avait pas d'unité musicale au 5e, 6e, 7e siècle. Il n'y avait pas d'unité musicale de l'église. Chaque région avait son champ propre. C'est une période aussi où le soliste a une place tout à fait prépondérante. Vous savez, qu'on appelle le champ grégorien, en référence au pape Grégoire, Saint Grégoire le Grand, qui était au 6e siècle un pape qui a eu une grande œuvre liturgique. Et donc, Saint Grégoire n'a produit qu'un seul texte officiel concernant la liturgie. C'est un texte où il interdit aux diacres de chanter autre chose que le chant de l'évangile à la messe. C'est le seul texte qui concerne le chant ou la musique de Saint Grégoire. Alors, tout simplement, à l'époque, on choisissait les diacres parmi les jeunes gens qui avaient les plus belles voix, ce qui en soi n'était pas un inconvénient. Mais à force d'avoir des diacres qui avaient des belles voix, ils travaillaient tellement leur voix, ils poussaient tellement la chansonnette qu'ils négligeaient le soin des pauvres et le service de la parole. Et donc, Saint Grégoire interdit aux diacres de chanter autre chose que l'évangile. Voilà, c'est pour la petite anecdote. Un autre exemple de cette place prépondérante du solis dans les premiers siècles. Parce que ce n'est pas un peu fort, non ? Ça l'arsène un peu ? On peut baisser un tout petit peu ? Un autre exemple de cette influence du soliste. Je vous raconte un petit épisode qui nous est rapporté par Grégoire de Tours. Vous savez que Grégoire de Tours, c'est le grand historien de la Gaule. Et donc, il raconte dans son histoire des Gaules ce qui se passe pendant un banquet avec le roi Gontran. Voilà, le roi Gontran et Grégoire de Tours se trouvent donc au milieu du banquet. Et le roi Gontran se poche vers Grégoire en lui demandant si le diacre qui la veille en la messe de Saint-Martin avait chanté le psaume responsorial accepterait de chanter pour les convives. Alors, bien sûr, ce diacre accepte et il pousse la chansonnette devant la table royale. Voilà, et puis Grégoire raconte que du coup, tous les évêques présents ont demandé à leur diacre de venir chanter pour les convives. Voilà, donc ça donne une idée de la beauté de ces chants, de la beauté, la puissance de ces voix et de l'effet que cela produisait sur ceux qui les entendaient. Cette tradition était extrêmement goûtée. Alors, un autre élément tout à fait impressionnant, c'était bien sûr que tous ces chants étaient des chants qui étaient sus par cœur, par ceux qui les donnaient, puisque, évidemment, il n'y avait pas de moyens de noter le répertoire. Alors, je vais y venir. Alors, peu à peu, donc, de ce champ du soliste, avec la construction de grands édifices, eh bien, des scolas vont se développer et puis, dans l'architecture religieuse, des lieux où la scola se place, les fameux chancelles, où il y avait des places pour la scola. On voit ça dans beaucoup d'architectures paléo-chrétiennes. Et donc, la scola avait un rôle véritable au milieu du cœur. Elle n'était pas, comme je vois dans certaines églises, relayées à la tribune pour chanter, enfin, voilà, le texte sacré en tenue civile. Non, elle avait une tenue de cœur, elle se plaçait dans le sanctuaire et elle avait un véritable rôle, puisqu'elle met sur ses lèvres la parole de Dieu chantée. Donc, c'est un rôle éminent et donc, évidemment, c'est normal qu'elle ait une place particulière. Alors, nous en arrivons au VIIIe siècle et là, il va se passer quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, c'est l'époque de Pépin le Bref, vous connaissez tous Pépin le Bref. Nous sommes en 754 et Pépin le Bref a l'idée d'inviter le pape à venir séjourner dans son royaume. Étienne II accepte et il va venir, donc pendant deux ans, séjourner en Gaule. Il est accueilli à Poncion, au château de Pépin et de là, il se rend à Saint-Denis, la grande abbaye, la fameuse abbaye de Saint-Denis. Alors, évidemment, lorsque le pape visite comme ça un royaume comme le royaume de Pépin, il ne se déplace pas seul, il vient avec ses chantres. Donc, il a toute une cour pontificale qui l'accompagne et là, ça va être une rencontre absolument incroyable puisque finalement, Pépin se rend compte qu'il n'est pas capable de chanter ou de répondre à la messe pontificale et que les membres de la cour pontificale, s'ils assistent à une liturgie à Saint-Denis, sont incapables de répondre au chant gallican. Et donc, du coup, Pépin, c'était l'époque où, donc, les périodes assez étonnantes où il y avait, d'un point de vue politique, des initiatives dans la liturgie. C'était une époque où on s'intéressait, où nos dirigeants s'intéressaient au chant liturgique. Étonnant, n'est-ce pas ? Et donc, le roi des Francs, Pépin, donc, décide d'imposer le chant et les usages de Rome à son royaume pour unifier son royaume et pour renforcer ses liens. Donc, ça n'a l'air de rien, mais c'est une décision absolument dingue et qui ne va pas passer pour ces chantres gallicans qui aimaient beaucoup leur répertoire. Ils vont se dire, non, mais ça ne va pas, enfin, je veux dire, on ne va pas abandonner notre répertoire au profit d'un chant qui, entre nous, en plus, était beaucoup moins beau. Le chant romain était un chant assez ennuyeux, avec des écarts assez faibles, c'est-à-dire un ambitus assez restreint et donc un chant assez redondant et assez peu mélodieux. Alors que le chant gallican, Cocorico, le chant gallican, lui, avait des envolées lyriques, des grands mélismes. Vous voyez ce qu'on appelle un mélisme ? Non, c'est quand sur une syllabe, c'est tout à fait typique du chant grégorien, mais quand sur une syllabe, vous avez, ça n'en finit plus. Je vais te donner un exemple. sur une seule syllabe alors ça les galicans ils raffolaient de ça vous avez une architecture qui résonne vous faites un grand mélisme comme ça ça fait un effet d'œuf et donc on ne trouvait pas ça du tout dans le chant romain et donc vous imaginez les chants de galicans qui entendent l'édit royal interdisant, enfin en tout cas ordonnant d'imposer le chant de Rome ils se disent, il n'y a pas question et puis les chantres romains se sont dit, quand même le répertoire galican il a une sacrée gueule ce serait peut-être pas mal de pouvoir l'avoir aussi un petit peu dans notre répertoire et donc en fait, ils vont se retrouver du côté de Metz et il va y avoir donc une sorte de laboratoire où va être élaboré un nouveau chant qui va être la fusion du chant romain et du chant galican qu'on a appelé donc le chant romano-franc romano-galican donc c'est la fusion du chant romain et du chant galican qu'est-ce qui s'est passé ? eh bien on a pris les textes de la liturgie romaine donc tous les textes officiels qui sont aujourd'hui les mêmes pièces qu'aujourd'hui les mêmes introïdes graduels, offertoires ça n'a pas bougé d'un poil depuis le 8ème siècle mais on va composer de nouvelles mélodies qui seront donc des mélodies romano-galicanes et qui seront donc tout à fait nouvelles alors ce chant va se répandre comme une traînée de poudre et on va avoir ce spectacle absolument hallucinant où au bout de quelques années toute l'Europe va chanter les mêmes mélodies c'est-à-dire que l'unité de l'Europe a été parfaitement réalisée au 9ème, 10ème, 11ème siècle puisque on chantait exactement vous entendiez le même chant d'entrée que vous trouviez à Tolède à Einsilden en Suisse dans le sud de l'Italie ou bien à Tours en Arbonne enfin voilà c'était un chant qui s'est répandu comme une traînée de poudre alors un gros problème c'est comment transmettre le chant car évidemment la portée musicale n'existait pas et donc on ne pouvait pas écrire Isidore de Séville qui était évêque de Séville il est mort vers 636 dans son traité sur la musique la deuxième phrase qu'il écrit est la suivante si les sons ne sont pas retenus de mémoire par le chanteur ils sont perdus car on ne sait pas les écrire c'est la règle immuable des premiers siècles si vous ne connaissez pas par cœur les mélodies et bien elles sont perdues pour jamais puisqu'on ne peut pas les écrire donc ça veut dire très concrètement que les mélodies étaient sues par cœur il fallait, chers amis, écoutez bien il fallait 15 ans pour former un chantre qui connaissait la totalité des pièces par cœur c'est-à-dire des dizaines de milliers de pièces étaient sues par cœur par les chantres alors ils avaient des livres qui servaient d'aide mémoire où ils avaient des petits signes onomatiques qui leur indiquaient trois notes qui montent quatre notes qui descendent voilà donc quelques indications mais ils n'utilisaient pas ces livres au cœur ils chantaient absolument par cœur et toute la scola chantait par cœur et donc il fallait 15 ans pour former un chantre qui avait mémorisé la totalité du répertoire donc c'est quelque chose d'absolument vertigineux parce que c'était donc des milliers de pièces qui étaient sues par cœur par les chantres donc on est évidemment dans une tradition orale on a du mal à imaginer cela aujourd'hui et puis nous sommes donc ce 8e siècle est une période fin du 8e, début du 9e siècle c'est une période aussi tout à fait charnière puisque en fait le latin, curieusement est plus vivant en France Carum c'est la fameuse renaissance carolingienne avec Alcuin et donc plein d'actuels de l'époque l'art de bien parler, de bien dire et puis vous savez que même au niveau des lettrines de l'enluminure, etc. c'est les fameuses carolines donc en Gaule on écrit bien mieux le latin on le transmet bien mieux on a une langue plus pure Carum et c'est donc dans ce contexte de cette renaissance carolingienne avec Pépin et Charlemagne et donc tout leur entourage que ce nouveau répertoire va jaillir voilà donc les barbares étaient de fait plus attachés à la pureté de la langue latine que Rome et donc c'est la première renaissance carolingienne à cette époque donc à Rome c'était un peu la décadence alors je vous raconte une autre petite anecdote tout à fait intéressante c'est que donc Don Mocro qui va être l'un des artisans du renouveau du chant grégorien un jour donc se trouve à Rome nous sommes en 1890 et il découvre un livre de chant grégorien qui est apparemment du 14e siècle où il y a tout donc tous les textes sont bien ceux de la liturgie actuelle mais les mélodies sont complètement différentes alors il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc c'est certainement du grégorien complètement dégénéré il écrit à Don Guéranger non il n'écrit pas à Don Guéranger enfin il écrit donc à l'habit de Solem en écrivant il faut que je vous parle d'une découverte il s'agit d'un graduel du 12e siècle dont la liturgie est certainement romaine sauf quelques légères particularités mais dont le chant n'est plus celui qui est donné par tous les manuscrits de tous les pays il y a là une exception qui m'intrigue ces mélodies sont datées d'une époque relativement récente dans laquelle les règles de composition grégorienne commençaient à tomber en désuétude voilà ce qu'il écrit en fait ce manuscrit qu'il avait découvert était le chant dit vieux romain c'est-à-dire il avait redécouvert un manuscrit du chant d'avant donc le chant grégorien en fait ce qui s'est passé c'est qu'un pape au 13e siècle a ordonné la destruction de tous les manuscrits de chant vieux romain pour imposer le chant grégorien et donc on n'avait quasiment plus aucun manuscrit en tout et pour tout on en a retrouvé 5 aujourd'hui de ces manuscrits du vieux romain et donc voilà Don Mocro retrouve ce manuscrit il se demande en présence de quoi il se trouve il pense que c'est du grégorien des Gérérés en fait il venait de redécouvrir l'ancêtre on pourrait dire du chant grégorien ce fameux chant chanté à l'époque d'Étienne II et au moment de la composition du répertoire grégorien voilà alors donc les deux chants vont coexister comme ça pendant plusieurs siècles à Rome le chant romain et le chant grégorien je vous en donne un exemple au XIIe siècle le pape lui était assez tradi il conservait le chant vieux romain il continuait de chanter le vieux chant de Rome tandis qu'au latran dans sa cathédrale ils avaient déjà adopté le chant grégorien c'était des chanoines allemands les chanoines du latran et eux chantaient le chant grégorien et à chaque fois que le pape de Saint-Pierre venait à la basilique du latran il fallait que les chanoines du latran aillent embaucher des chantres en ville pour être capables de répondre à la messe du pape le chanoine Bernard écrit quand l'apostolique c'est à dire le pape quand l'apostolique vient célébrer la messe chez nous les chanoines sont priés de se mettre au chevet de l'église et de se tenir calmement ce jour là le prieur ira en ville pour recruter quatre chantres vigoureux parce que nous ne savons pas répondre au chant du pape c'est assez amusant on est au XIIe siècle les chanoines du latran qui sont la cathédrale du pape ils sont incapables de répondre à la messe du pape et donc ils sont obligés d'aller embaucher des chandres pour être capables de répondre à la messe du pape à l'époque il y avait donc deux chants totalement différents qui cohabitaient dans la ville et puis au XIIIe siècle un pape ordonne la destruction de tous les manuscrits de vieux romains et il impose le chant grégorien à Rome alors ce qui est assez amusant c'est que le chant grégorien s'est imposé partout dans tout le reste de l'Europe très rapidement sauf à Rome et sauf à Milan où le chant ambrosien est resté jusqu'à aujourd'hui et partout ailleurs donc ce chant s'est imposé et Rome c'est seulement donc au XIIIe siècle que Rome a définitivement imposé le chant grégorien partout y compris à la cour pontificale voilà en tout cas ce qui est sûr c'est que donc ce fameux chant grégorien est né donc au carrefour du VIIIe siècle dans cette région Messines et donc c'est un chant où l'influence gallicane est absolument gigantesque alors donc je vous l'ai dit dans les premiers siècles c'était un chant donc uniquement oral on arrive donc à un virage très important nous sommes au XIe siècle il y a un homme qui s'appelle Guido Guido d'Arezzo donc qui va avoir une invention qui va littéralement bouleverser l'histoire de la musique ce type va donc c'était un moine il va donc inventer la portée musicale il sera une portée c'est le cas de le dire une portée considérable qu'est-ce qui se passe on est dans les années 1030 et a lieu donc cette rencontre assez exceptionnelle entre Guido d'Arezzo et le pape Jean XIX le pape Jean XIX avait entendu parler de cette école d'Arezzo où des jeunes étaient capables de chanter des mélodies qu'ils n'avaient pas entendues précédemment la renommée de l'école de Guido était gigantesque et effectivement donc la démonstration a lieu au bout de trois invitations Guido finit par venir rencontrer donc le pape et effectivement la démonstration est spectaculaire les enfants y apprennent des mélodies qu'ils n'ont jamais entendues et donc ils peuvent déchiffrer des mélodies c'est un virage gigantesque dans l'histoire de la musique puisque jusque là si vous chantiez une mélodie vous deviez l'avoir apprise par cœur précédemment donc la mémoriser donc là c'est la c'est un on sort de l'oralité on sort de ce chant comme mémoire et désormais on peut déchiffrer les mélodies c'est le fameux virage du 11ème siècle le passage d'une musique qui est purement de tradition orale à une musique qui devient écrite voilà alors ça ne va pas entraîner la dégradation du répertoire on va continuer à chanter le répertoire grégorien dans toute sa force dans toute sa pureté jusqu'à un événement qui se déroule donc au 16ème siècle et qui est le concile de 30 c'est assez curieux mais le concile de 30 est le concile qui va entraîner l'abandon la chute la ruine du répertoire grégorien alors qu'est-ce qui s'est passé le pape Pie V comme vous le savez convoque le concile de 30 et il va faire éditer deux livres à la suite de ce concile deux livres principaux le missel le fameux missel de Saint Pie V et un brévière et il y a des dispositions du concile de 30 sur le champ qui sont les suivantes ils demandent la réforme du chant on demande que l'accent soit déplacé que le mélisme c'est-à-dire la grande formule mélodique comme je vous ai chanté tout à l'heure qu'on la déplace sur l'accent et puis on demande aussi que les mélismes trop longs soient carrément massicotés c'est-à-dire qu'on les retire alors c'est c'est littéralement un massacre du répertoire de faire ça et c'est Palestrina le grand Palestrina donc qui va être chargé de cela de ce travail il va naître une édition qu'on appelle l'édition médicéenne qui est qui est juste ignoble d'un point de vue musical alors je vous en donne un exemple vous connaissez tous le ec dies c'est le le graduel du jour de Pâques très très belle pièce et donc il y a la formule INEA alors je vous la chante dans la version grégorienne et ensuite je vous la chante dans la version médicéenne ça donne INEA A A A A A A A Donc ça c'est la version grégorienne maintenant la version médicéenne INEA Donc voilà vous voyez que c'est pas tout à fait la même chose donc effectivement ils ont juste pris un massico et voilà donc tout ce qui tous les mélismes sautent on déplace les mélismes sur l'accent et ils sont hyper réduits donc c'est véritablement du massacre à la tronçonneuse et donc voilà le le travail musical du concilier de 30 c'est une véritable décadence des mélodies grégoriennes et décadence qui va durer plusieurs siècles alors le répertoire de cette édition médicienne est tellement moche que différents diocèses vont composer leur propre répertoire leur propre graduel ainsi le diocèse de Paris demande à un chanon d'Ausser l'abbé Leboeuf de composer l'intégralité du graduel de Paris donc il va composer toutes les mélodies et on va voir plein de plein chant comme ça ce qu'on a appelé le plein chant qui n'est pas du grégorien mais c'est des répertoires propres à chaque diocèse dans mon diocèse de je serais dire notre diocèse puisqu'il y a le chanon d'Azurèque diocèse de Coutance on va voir aussi notre propre plein chant le plein chant Coutance avec des mélodies qui n'ont rien à voir avec le chant grégorien qui sont totalement sortis de nulle part et donc qu'est-ce qui se passe et bien c'est tout simplement une perte de l'unité jusque là toute la chrétienté chantait les mêmes pièces et avec donc le désastre musical de Trente et bien chaque diocèse chaque lieu a son propre répertoire chaque congrégation chaque ordre et donc on a complètement perdu cette unité musicale donc c'est la période aussi où vous avez peut-être déjà entendu parler de la messe royale de Dumont ça vous dit quelque chose Vous avez déjà entendu ça ? c'est la messe royale de Dumont c'est du répertoire plein chantesque donc qui va qui va se répandre partout les fameux plein chants gallicans qui s'opposent donc au chant de Rome et arrive un événement donc qui est bien sûr la révolution française qui est un désastre vous savez que deux tiers du patrimoine mobilier disparaissent un tiers du patrimoine immobilier disparaît dans le dans le royaume donc c'est quelque chose de c'est un saccage un vandalisme sans nom qui va être un traumatisme gigantesque et qui va faire jaillir un mouvement au 19ème siècle qui va être un mouvement de un mouvement romantique de restauration d'idéalisation du Moyen-Âge on va vouloir revenir à l'âge d'or ça va être le travail du 19ème siècle et donc on va développer une idée donc un nouveau concept qui n'avait jamais existé jusque là le concept de restauration jusque là chaque époque produisait quelque chose de nouveau le traumatisme de la révolution française a été tel que eh bien ce concept de restauration va jaillir il va être défini dans le dictionnaire d'architecture de Viollet-le-Duc restaurateur de Notre-Dame de Fontevraud et de bien d'autres lieux voilà ce qu'il écrit Viollet-le-Duc il écrit restauration le mot et la chose sont nouveaux restaurer un édifice ce n'est pas l'entretenir le réparer ou le refaire c'est le rétablir dans un état complet qui peut n'avoir jamais existé à un moment donné nous avons dit que le mot et la chose sont modernes et en effet aucune civilisation aucun peuple dans les temps écoulés n'a entendu faire des restaurations comme nous les comprenons aujourd'hui c'est parfaitement clair donc effectivement le concept est complètement nouveau et effectivement on va chercher à refaire des édifices sous la forme d'un Moyen-Âge quelque peu idéalisé et le même travail va être accompli pour le champ grégorien c'est à dire qu'on va vouloir rétablir le champ grégorien dans son âge d'or ce champ très pur du Moyen-Âge mais dans un état où en fait il n'a jamais existé dans les siècles passés donc ce qu'on fait pour l'architecture on va le faire donc pour le champ grégorien l'idée de base à Solème va être de rétablir le champ grégorien dans un état idéal sachant qu'il n'a probablement jamais connu cet état alors comment ce travail va être accompli c'est donc Solème l'abbaye de Solème qui va être dans la Sarthe qui va être le fer de lance de ce travail l'église va confier donc à Solème ce travail et donc des moines de Solème vont partir dans l'Europe entière pour microfilmer les manuscrits de champ grégorien dans toutes les abbayies ils vont rapporter ça à Solème et à partir de toutes ces mélodies et bien ils vont entre guillemets faire le tri et choisir une mélodie idéale qui va devenir la mélodie officielle de l'église et pour la première fois dans l'histoire de l'église on va avoir un livre de chant officiel pour toute l'église c'est ce qui va se produire donc avec la sortie du Graduel de 1908 c'est le pape Pidis qui va donc ordonner dans son motu proprio donc l'édition d'un livre officiel pour toute l'église première fois dans toute l'histoire il y a donc un livre de chant officiel pour toute l'église et donc ça va être quelque chose d'assez impressionnant alors je cite Pidis XII dans son motu proprio pour cette raison le chant grégorien a toujours été considéré comme le modèle suprême de la musique sacrée on peut établir en toute raison cette loi générale plus une composition d'église est sacrée liturgique plus dans son allure dans son inspiration dans sa saveur elle se rapproche de la mélodie grégorienne il ajoute l'antique chant grégorien traditionnel devra donc être largement rétabli dans les fonctions du culte en particulier on veillera à rétablir le chant grégorien pour l'usage du peuple de telle sorte que les fidèles prennent de nouveau une part active dans les offices ecclésiastiques comme c'était le cas dans l'antiquité donc voilà donc le pape l'église décide d'abandonner le plein champ et d'ordonner donc la restauration selon le concept que je vous ai donc établi donc de de réimposer le chant grégorien donc dans toute sa beauté dans toute sa pureté donc ça va avoir un effet assez impressionnant je peux vous dire que pour prendre un exemple normand il y avait les ralliés à Rome et ceux qui faisaient de la résistance il y avait on pouvait faire une cartographie du diocèse dans mon diocèse de Coutances il y avait les paroisses qui disaient non nous on va garder le plein champ Coutances et donc il n'est pas question on ne va pas prendre le chant grégorien on a toujours chanté le plein champ Coutances et puis les autres les grosses paroisses surtout qui se sont rapidement ralliées à la décision romaine et qui ont adopté le chant grégorien et donc c'était assez drôle parce que donc il y avait les églises ralliées et les églises faisant de la résistance et ça a duré jusque dans les années 70 il y en a qui ont fait de la résistance jusque dans les années 70 où malheureusement vous le savez années 60 où tout a été abandonné et l'église dans les textes du concile Vatican II vont dire il va y avoir la phrase la plus jamais l'église n'a dit une chose aussi forte pour le chant grégorien l'église reconnaît dans le chant grégorien le chant propre de la liturgie romaine c'est pourquoi il doit occuper la première place jamais l'église n'a dit quelque chose aussi fort pour le chant grégorien et au moment où elle le dit ce chant est abandonné presque partout sauf fort heureusement dans quelques communautés intrépides qui vont résister pour que ce joyau ce trésor de l'occident chrétien ne disparaisse pas voilà alors donc ce travail de restauration du chant grégorien a été une oeuvre absolument magistrale très impressionnante et qui va donc permettre de redonner d'offrir de nouveau ce répertoire à l'église universelle aujourd'hui donc à la suite de ce motoproprio de Saint-Pilice ce chant grégorien continue d'être pratiqué dans le monde entier c'est tout à fait par le chant grégorien j'ai eu la grâce de voyager vraiment dans beaucoup de pays et c'est toujours absolument sidérant et tellement bouleversant de rencontrer des malgaches des béninois de rencontrer des philippins des japonais vous allez à Tokyo vous avez le grand centre Saint-Grégoire où on transmet le chant grégorien vous avez des myriades de jeunes qui apprennent ce répertoire vous allez au fin fond du Paraguay et vous voyez des scolats grégoriennes où ce chant est transmis etc. donc c'est tout à fait bouleversant de voir combien ce chant encore aujourd'hui est vecteur d'unité dans l'église j'ai quelques années un ami qui était missionnaire en Afrique et qui régulièrement m'envoyait des vidéos de la scola grégorienne de son petit village au fin fond de la Brousse au Congo où la scola chantait le credo 4 moi je n'ai jamais chanté le credo 4 de ma vie je ne suis pas certain qu'aucun dans notre salle ici ait chanté le credo 4 qui est pourtant dans tous nos micelles et bien au fin fond du Congo on chante le credo 4 voilà étonnant la manière dont ce répertoire né en Gaule a été tout simplement c'est répandu partout et donc combien des peuples qui se sont appropriés ce chant et l'ont fait leur donc c'est quelque chose de tout à fait saisissant alors voilà j'en ai fini avec le voilà d'avoir tracé à grands traits donc le alors évidemment j'appelle de mes voeux un vaste renouveau du chant grégorien parce que il faut tout simplement saisir que le chant grégorien est à la base de toute la musique en Occident et tout que ce soit donc les modes que ce soit donc notre système tonal aujourd'hui tout vient du chant grégorien le nom des notes vient du chant grégorien tant et si bien tant et si bien qu'un petit colombien ou un petit slovaque voilà qui qui est dans son dans son école de musique en train d'apprendre le nom des notes sans le savoir et bien il utilise quelque chose qui vient du chant grégorien je ne sais pas si vous même vous savez que donc le nom des notes c'est Guido da Redzo aussi le même qui a donné donc le nom aux notes et ça vient d'une hymne très fameuse c'est l'hymne que nous chantons pour la Saint-Jean-Baptiste donc le 24 juin et c'est une hymne où chaque strophe commence sur une note plus haute je vous la chante ce sera plus facile de comprendre et le Si c'est Sancte Ioannes Saint-Jean voilà donc en fait le nom des notes vient d'une hymne grégorienne on a remplacé le out qui n'était pas très facile à dire par do de Dominus le Seigneur voilà un petit peu plus tard au 13e siècle pour pouvoir solfier plus facilement avec le nom des notes et donc aujourd'hui tous les petits musiciens à travers le monde sans le savoir et bien font référence à une hymne du 8e siècle en l'honneur de Saint-Jean-Baptiste dont la première syllabe a servi pour donner le nom des notes voilà tout vient du chant grégorien toute la théorie de la musique toute la musique en Occident vient du chant grégorien impossible de faire un pass de ce répertoire alors bien sûr ce répertoire qui a un lien viscéral avec la foi le pape Benoît XVI le soulignait le soulignait ce rôle irremplaçable de la musique pour s'élever la musique et particulièrement le chant grégorien est précisément capable d'ouvrir les esprits et les cœurs à la dimension de l'esprit et conduit les personnes à lever le regard vers le haut à s'ouvrir aux biens et aux beaux absolus qui trouvent leur source ultime en Dieu et le compositeur Olivier Messian qui est le compositeur français le plus joué compositeur du 20e siècle le plus joué au monde écrivait la musique fait ce que font les vitraux et les rosaces du Moyen-Âge elle nous apporte l'éblouissement touchant à la fois nos sens les plus nobles l'ouïe et la vue elle ébranle notre sensibilité excite notre imagination accroît notre intelligence elle nous pousse à dépasser les concepts à aborder ce qui est plus haut que le raisonnement et l'intuition c'est à dire la foi et sa continuation logique la contemplation réelle la vision béatifique après la mort vous voyez comme la la musique en particulier le chant grégorien donc à ce pouvoir voilà de nous faire entrer dans les mystères de foi et de nous introduire dans des réalités qui dépassent infiniment ce que nous pouvons appréhender ici bas alors cependant la la musique comme le disait aussi Olivier Messian le fait par défaut de vérité mais un jour nous serons dans l'excès de vérité mais ce sera au ciel il écrit la musique est un perpétuel dialogue entre l'espace et le temps entre le son et la couleur dialogue qui aboutit à unification le musicien qui pense voit entend parle au moyen de ses notions fondamentales peut dans une certaine mesure s'approcher de l'au-delà et comme le dit saint Thomas la musique nous porte à Dieu par défaut de vérité jusqu'au jour où lui-même nous éblouira par excès de vérité voilà alors je voudrais encore souligner quelques aspects du du chant le chant nous fait vivre une expérience magnifique qui est le sacrifice du temps soyons très clairs le chant sacré ne sert à rien ça ne sert strictement à rien à vue humaine chanter c'est avant tout donner brûler son temps en faire une offrande à Dieu et c'est certainement la première vertu dans la transmission du chant grégorien aux jeunes générations c'est leur apprendre à offrir ce qui nous définit et nous limite ce qui nous manque à chaque instant un peu plus le temps et c'est proprement salutaire dans les temps qui sont les nôtres de tout simplement être en capacité de faire cette offrande à Dieu de ce chant sublime qui est pure gratuité pur don et qui encore une fois à vue humaine ne rapporte rien c'est certainement cette gratuité dans le chant est certainement une chose absolument vertueuse pour les temps qui sont les nôtres je vous ai parlé donc tout à l'heure du chant dans son lien avec la mémoire le chant est aussi une école de la mémoire je ne sais pas si vous savez est-ce que le Christ a chanté ah c'est une bonne question ça est-ce que vous savez si le Christ a chanté et s'il a chanté quand est-ce qu'il est fait mention du Christ qui chante il est très fort je ne sais pas ton prénom très beau prénom ils sont bons les Guillaume et bien tu as tout à fait raison Guillaume exactement la seule mention du Christ qui chante c'est à un moment absolument crucial il vient d'instituer l'Eucharistie il vient donc de prononcer les paroles ceci est mon corps livré pour vous ceci est mon sang versé pour vous faites ceci en mémoire de moi il sort du Cénacle il se rend avec les apôtres au jardin des Oliviers et juste avant de partir pour le jardin des Oliviers et bien il est mentionné que le Christ chante ayant chanté l'Epsaume il part pour le jardin de Gethsémanie et vous savez très bien ce qui se passe à Gethsémanie c'est la fameuse heure des ténèbres il dit le Christ dit c'est pour cette heure là que je suis venu cette heure des ténèbres c'est le moment absolument fatidique de sa vie où il va décider d'aller jusqu'au bout de l'absolu du don du sacrifice il décide de donner sa vie pour notre humanité ingrate il va aller jusqu'à l'absolu du don l'absolu du sacrifice c'est cette heure des ténèbres où il décide de donner sa vie et puis après évidemment c'est la passion qui démarre la seule mention du chant c'est à ce moment précis où il quitte le Sénat qu'il vient de se donner en nourriture et il va vers son sacrifice la décision d'aller jusqu'au bout du sacrifice cette heure des ténèbres c'est à ce moment là qu'il chante alors c'est absolument génial que la seule mention du Christ chantant soit à ce moment là et le terme le verbe grec qui est utilisé ici dans l'évangile c'est hummne hummne santes ayant chanté les psaumes hummne santes dans hummne santes vous avez la racine indo-européenne n qui est la mémoire vous savez n c'est la mémoire qu'on retrouve par exemple dans le mot anamnèse d'ailleurs dans les paroles de la consécration c'est tuto poiette este amen anamnésine faites ceci en mémoire de moi anamnésine donc cette même racine se trouve aussi dans le mot hymne hymne il y a une hymne c'est donc un chant qui permet de faire mémoire chanter c'est donc faire mémoire faire mémoire des hauts faits de Dieu dans l'histoire c'est juste génial d'imaginer que alors j'ai vu que vous aimiez chanter j'ai vu que vous aviez vous aimiez aussi connaître par coeur des quantités de chant alors c'est bien de connaître plein de répertoires bien virils bien enracinés mais c'est bien aussi de connaître donc de mettre sur vos lèvres la parole de Dieu c'est à dire les paroles de Dieu même est offerte par la liturgie et le chant grégorien ce n'est que cela vous savez que le chant grégorien est constitué à 99,9% uniquement de paroles tirées de la Sainte Écriture donc on met sur nos lèvres la parole que Dieu lui-même nous a donnée et alors elle nous imprègne elle nous transforme elle nous sanctifie je vous donne un exemple est-ce que vous avez entendu parler du jeune Antoine de Nagasaki nous sommes à Nagasaki en 1597 vous savez qu'il y a 26 crucifiés qui vont mourir donc on va préparer les croix ils vont être crucifiés comme Jésus le plus jeune d'entre eux s'appelle Antoine il a 13 ans il a reçu le baptême quelques mois auparavant et il décide d'accompagner les pères franciscains dans leur martyr les pères essayent de le convaincre de ne pas y aller rien à faire il veut donner sa vie lui aussi et alors que la foule insulte leur crache dessus alors qu'ils sont crucifiés le jeune Antoine se met à chanter le Laodate Laodate Pueri enfant louez le Seigneur louez serviteur du Seigneur louez le nom du Seigneur que le nom du Seigneur soit béni maintenant et à jamais voilà et il chante de toutes ses forces ce Laodate Pueri et la foule est retournée elle se met à insulter les soldats elle 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 plaint ceux qui sont en train d'être crucifiés et puis excédé un des soldats prend sa lance et interrompt le jeune Antoine en lui transperçant le côté avec sa lance et le jeune Antoine meurt comme le Christ avec son côté transpercé alors qu'il chantait les louanges du Seigneur voilà le fruit de la mémoire ce jeune Antoine qui était un jeune néophyte qui avait reçu la grâce du baptême depuis peu il s'était imprégné de cette mémoire et il pouvait chanter ce psaume par cœur et voilà que eh bien ça l'est préparé au don de lui-même quel quel éblouissement une autre anecdote quelques siècles après Nagasaki vous savez bien c'est le lieu où le 9 août 1945 donc la bombe va entraîner donc la mort de 90 000 personnes en quelques minutes et le Takashi Nagai qui était donc dans son hôpital au moment où la bombe est tombée raconte que juste à côté de son hôpital il y avait un couvent d'un homme bénédictine parce que vous savez que Nagasaki c'était la ville avec Hiroshima les deux villes les plus catholiques du Japon avec des quantités de noviciats de couvents etc. et donc le professeur Nagai raconte que il a entendu les chants s'élever le chant grégorien s'élever juste à côté il entendait ce chant lointainement alors que tous les rescapés arrivaient vers l'hôpital avec le corps complètement calciné et il entend ce chant de plus en plus faible jusqu'à ce que ce chant grégorien s'éteigne complètement c'était des sœurs qui avaient un orphelinat aussi quant au bout de 48 heures il a enfin pu quitter son service de radiologie pour se rendre pour voir ce qu'il restait de sa maison il a retrouvé le chapelet calciné de son épouse il n'a rien retrouvé de son épouse qui était juste au niveau de l'épicentre il a aperçu le corps des nonnes elles étaient entièrement nues le feu avait tout brûlé et elles étaient avec les enfants qui étaient nus aussi avec les corps entièrement brûlés et elles sont donc elles sont descendues vers le fleuve et elles sont mortes en chantant les hymnes grégoriennes en s'éteignant les unes après les autres et voilà elles sont mortes en faisant monter vers le ciel cette prière cette offrande par le chant et voilà comment meurt une religieuse catholique je trouve ça juste bouleversant d'imaginer qu'au lieu d'hurler au lieu de crier elles aient fait monter ce chant vers le ciel avec cette mémoire qui les habitait de toute cette liturgie qu'elles avaient fait monter vers le ciel avant de chanter évidemment cette liturgie comme le jeune Antoine quelques siècles auparavant au même endroit avant de poursuivre cette liturgie au ciel et bien sûr qu'Antoine de Nagasaki et Sénone de Nagasaki aujourd'hui chantent la liturgie au ciel bref donc tout ça pour vous dire qu'effectivement le chant en général et le chant grégorien en particulier est donc une école de la mémoire et donc quel drame que nous ayons abandonné que nous ayons eu cette sorte d'amnésie collective bien sûr qui a résulté d'une volonté explicite ces dernières années d'une rupture avec l'héritage des siècles passés c'est un drame parce que cette perte de mémoire fait qu'aussi c'est une perte de culture et il y a quelque temps je rentre dans une église avec un un séminariste de mon diocèse il voit sur un vitrail marqué à Dorothée dévotée il dit c'est quoi ça veut dire quoi je lui dis c'est une blague tu connais pas la Dorothée dévotée c'est pas possible tu veux pas être séminariste et ne pas connaître la Dorothée dévotée donc c'est cette perte de la mémoire de la tradition et évidemment pas du tout de bonne augure pour notre notre civilisation qui évidemment faute de racines a bien de la peine à aller de l'avant je voudrais terminer donc en vous rappelant aussi quelques autres caractéristiques du chant grégorien c'est un c'est un chant qui est d'une d'une suprême liberté vous savez que si on demandait si on faisait un petit sondage quel est le chant le plus rythmique assez spontanément je pense que beaucoup d'entre vous diraient une marche militaire ça c'est rythmique mais en fait d'un point de vue rythmique la marche militaire c'est ce qu'il y a de plus pauvre parce que c'est enfin voilà un vieux morceau de techno ce que vous voulez enfin bref c'est vraiment au niveau du rythme mais c'est d'une pauvreté absolue il n'y a rien que dalle que chic le chant grégorien paradoxalement est certainement le chant le plus rythmique qu'il soit parce que sa rythmique est libre impossible de battre la pulsation d'un chant grégorien vous n'y arrivez pas parce que sa rythmique se renouvelle sans cesse et donc il y a c'est le rythme du mot latin et c'est pour ainsi dire l'un des seuls chants aujourd'hui pratiqués qui soit à ce point libre bien sûr cette liberté du chant grégorien ce rythme intense du chant grégorien nous parle de la liberté de l'âme en Dieu c'est une illustration extraordinaire de la liberté de l'âme en Dieu je vous raconte une anecdote si j'ai encore trois minutes pour le faire nous étions encore pardon je retourne encore au Japon nous étions au Japon pour un concert de chant grégorien et il y avait dix mille personnes massées pour ce c'était dans le cadre de l'exposition universelle et et donc ils avaient invité d'autres d'autres chanteurs à se produire et à la fin tout le monde devait être accompagné par les percussions japonaises je ne sais pas si vous avez déjà vu des percussions japonaises mais c'est un truc hallucinant c'est une sorte de gymnaste donc qui qui fait des figures avant de frapper les tambours avec une puissance inouïe puisque comme c'est une sorte d'art martial et bien il frappe avec une force inouïe et alors quand les japonais entendent ça ils entrent dans une sorte de trance voilà ils se mettent à taper dans les mains enfin voilà et alors donc les différents chœurs qui étaient présents devaient à la fin être accompagnés par les percussions japonaises au moment de la répétition donc il y avait un chœur de gospel américain donc ça marche du tonnerre rapide ça marchait voilà il y avait d'autres chœurs de différents peuples différentes cultures ça marchait du tonnerre aussi pour eux arrive la scola grégorienne nous on chantait le grand salvé et alors là on a vu la percussionniste se décomposer parce que évidemment elle a essayé de taper l'une ou l'autre fois mais elle ne savait jamais quand taper enfin je veux dire elle était juste enfin littéralement elle se décomposait et puis on l'a vu sortir et puis revenir avec des cloches traditionnelles qu'elle a agitées comme ça alors arrive le soir du concert 10 000 personnes massées sur la grande place les percussions japonaises donc là tout le public est en train de rentrer dans une sorte d'excitation de trance le concert s'appelait les voix de la prière je ne sais pas très bien où était la prière et puis soudain jaillit le grand salvé et là il y a eu un silence mais un silence mais qui nous a mais estomaqué c'était un truc juste dingue et à la fin du grand salvé le public est resté silencieux mais longuement et je me suis dit c'était une démonstration absolument inouïe non seulement sur du caractère si intérieur et puis aussi de cette richesse rythmique tellement riche tellement complexe rythmiquement qu'il n'était pas possible de frapper de battre le rythme sur ce chant tellement c'est un chant riche rythmiquement voilà voilà le chant propre de la liturgie catholique qui est aussi un chant totalement anonyme puisque je ne peux pas vous citer le nom d'aucun compositeur du chant grégorien olisier messian écrivait la musique sacrée repose sur le fait que dieu n'a pas commencé le plein chant est un travail humble anonyme dont la simplicité rejoint cette absence de commencement toute musique capable de renoncer à la progression dramatique pour se heurter contre le mur du non commencement est par la même sacrée pour moi le fait que ce chant on ne sait pas qui l'a composé manifeste à un très haut degré son caractère sacré et il poursuit une chose à vous surprendre en tant que musicien religieux ce que je jalouse le plus c'est l'anonymat des compositeurs chrétiens du Moyen-Âge ils ont écrit tout le chant grégorien il y a là des mélodies et des rythmes admirables personne ne sait de qui ce travail artisanal et de compagnonnage se situe aux antipodes de l'orgueil des compositeurs du XXe siècle voilà donc cette humilité incroyable de ce répertoire dont on ne sait absolument pas qui l'a composé est aussi quelque chose de tout à fait stupéfiant voilà je voudrais conclure en en s'élignant la grâce immense pour moi de transmettre aujourd'hui ce répertoire à la Bille à Lucerne donc nous avons cette vocation d'accueillir à longueur d'année des quantités de jeunes qui veulent se former au chant grégorien on le fait de mille manières on organise des régates grégoriennes des routes grégoriennes des raclettes grégoriennes enfin voilà j'ai vu qu'il y avait un des projets pour la transmission du chant grégorien j'encourage vivement ce projet voilà il faut faire preuve d'inventivité pour pouvoir donc rendre à notre mémoire occidentale donc son son chant propre je l'ai dit donc nous avons dans le chant grégorien véritablement la fonte est origo de toute la musique occidentale impossible de rien comprendre de la musique occidentale actuelle sans faire référence au chant grégorien le type anglo-saxon qui joue de la gratte et qui va placer son accord en mettant E D F au-dessus de ses accords sans le savoir utilise le système de Guillaume de Volpiano qui était abbé de Saint-Bénine de Dijon au XIe siècle voilà enfin bref tout, 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 tout vient du chant grégorien et cette méconnaissance est évidemment aujourd'hui un drame et donc on ne peut qu'appeler de nos voeux que ces répertoires sacrés et bien partout soient réappropriés que partout ils puissent nous accompagner au long de notre pèlerinage terrestre jusqu'à la cité céleste où nous connaîtrons en Dieu l'éblouissement Seigneur musique et poésie m'ont conduit vers toi par image par symbole et par défaut de vérité Seigneur illumine-moi de ta présence délivre-moi enivre-moi éblouis-moi pour toujours de ton excès de vérité applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501